Comment chanter comme Christina Aguilera ? Les techniques faciles décryptées. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur de la technique vocale, des exercices, des react, etc. Donc n'hésite pas, abonne-toi, accène la cloche et rejoins la communauté. Alors si tu aimes ce genre de décryptage, d'analyse, je te mets tout de suite ici la playlist de mes react. Je fais très souvent des react sur soit des stars qui chantent, soit sur des personnes pour savoir exactement ce qu'elles utilisent comme couleur, etc. Là aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente, on va vraiment aller dans la technique, mais je fais des react. Donc n'hésite pas à aller voir la playlist que je t'ai mise juste plus haut tout à l'heure parce que vraiment, je pense que ces vidéos-là vont t'intéresser. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quelles sont les techniques vocales qu'utilise Christina Aguilera quand elle chante. Moi, je suis une fan, mais alors inconditionnelle, de Christina Aguilera. Je l'aime vraiment beaucoup, j'adore sa voix. Donc j'aimerais qu'on décrypte ça un petit peu ensemble pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'elle utilise, comment, dans quel sens, quels sont les modes, quels sont les effets, etc. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre code vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend, c'est une masterclass. N'hésitez pas à cliquer dans ce lien, à regarder cette super masterclass. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter, à mon avis, des petits déclics et qui va vous faire prendre conscience de ce que c'est la voix. C'est vraiment au-delà de ce que tu penses, j'en suis sûre. Donc n'hésite pas à cliquer. Va récupérer ton petit cadeau. Crois-moi, tu ne vas pas le regretter. Allez, c'est parti, rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter. Un papier et un stylo parce que, crois-moi, tu vas en avoir besoin. Chantez comme Christina Aguilera. Les techniques faciles, décryptées. Alors, dans un premier temps, c'est important de comprendre dans quel mode elle va chanter, Christina Aguilera. Et là, alors autant on a des chanteurs qui souvent ont des espèces de modes de prédilection. Je prends Jessie G, par exemple. Elle est très, très, très souvent dans ce qu'on pourrait appeler du byway, dans un espèce de curbing ou alors de neutre réduit. Très rare qu'elle soit en pleine densité, Jessie G. Là, pour le coup, Christina Aguilera, elle est un peu partout. On a fait une analyse à la CVT il n'y a pas très longtemps du démarrage de sa chanson « Ain't no other man ». Et en fait, on s'est rendu compte qu'en l'espace de 10 secondes, elle avait été sur 4 ou 5 modes différents, quoi. Tout ça pour dire qu'elle utilise un petit peu tout. Je dirais qu'elle a quand même une facilité à aller en overdrive sur quelque chose de vachement présent. De temps en temps aussi sur quelque chose qui est un peu edgé. Mais elle, j'ai envie de dire que sa patte vocale, elle n'est pas tellement là-dedans. Alors oui, elle est beaucoup dans les modes métalliques, mais de temps en temps, elle utilise aussi un petit peu neutre, aussi du falsetto, aussi de l'air. Elle est vraiment en termes de mode un petit peu partout. Mais je dirais que sa patte sonore, elle est plutôt au niveau des sound colors, et on va aller voir ça maintenant. Elle utilise, Christina Aguilera, très souvent, un son un petit peu en arrière, qu'on appelle le knuddle en CVT. Le knuddle, c'est le fait d'avoir la langue un tout petit peu en arrière, comme si tu étais en train d'avaler ta langue. Ce côté un petit peu, on va dire, curbing, où elle retient et en même temps, elle recule sa langue en arrière. On a souvent ce son-là. Un curbing avec une langue bien en arrière, qu'on appelle le knuddle. N'hésite pas à liker cette vidéo, si elle te plaît, et si tu apprends quelque chose. Alors évidemment, chez moi, ça paraît complètement caricatural, et c'est normal. Parce que moi, je ne chante pas du tout jamais avec un knuddle, donc du coup, c'est un son qui n'est pas installé chez moi. Donc ça paraît hyper grotesque, hyper tiré par quatre épingles, et c'est normal. Je grossis un peu le trait pour que tu puisses identifier le son, et te dire, ah oui, c'est vrai, elle chante un petit peu comme ça. Évidemment que ce n'est pas tout à fait le son de Christina Aguilera. Encore une fois, je ne suis pas imitatrice, et ce n'est pas du tout ma vocation. J'essaye juste de te mettre en lumière les techniques qu'elle utilise. Et enfin, si on va maintenant un petit peu voir les effets, Christina Aguilera, elle va utiliser de temps en temps de la voix saturée. Donc elle va utiliser autant de la distorsion, le côté un petit peu de temps en temps, ou alors elle va utiliser du rattle, le côté un petit peu plus rolling, ou alors de temps en temps du growl. Quand elle chante, par exemple, Dans burlesque, De temps en temps, elle utilise ça. Ou alors aussi du growl, quand elle fait Dans ses entames de temps en temps de phrases, elle va utiliser ce qu'on appelle du growl. Donc on a toutes ces voix un petit peu, qu'on peut appeler saturées, tous ces effets de voix qu'elle utilise. Évidemment, si je continue dans les effets, il y a aussi du vibrato, souvent du vibrato qu'on appelle pulsation. Si tu veux connaître les différents types de vibrato, je te mets la vidéo juste ici. Je vais aussi te mettre la vidéo avec tous les effets récapitulés juste ici. Et de temps en temps aussi, évidemment, les ornementations. Si on reprend le fameux And the other man, elle commence à faire Bref, elle fait une descente, je ne la connais plus. Je ne connais plus exactement la descente, mais je l'ai analysée dans une vidéo. Je te la mets juste ici, la vidéo, parce que mon ornementation sera vachement mieux. Je te la mets ici, la vidéo sur les vibes. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle utilise plein de choses différentes qui sont vraiment, on va dire, propres à des chanteuses de pop, en fait. Dans la pop, dans la soul, dans le R&B, un petit peu, voilà, elle touche un petit peu à ces choses-là. Christina Aguilera, on va avoir ce genre de choses. Donc, c'était juste pour te familiariser un petit peu avec les techniques qu'utilise Christina Aguilera. N'hésite pas, toi, à les travailler de manière, comment dire, individuelle pour les reconnaître. Et pour que, quand tu vas vouloir faire, je ne sais pas moi, Candyman de Christina Aguilera, tu vas dire, ah tiens, là, il y a du rattle. Ah tiens, là, il y a de la distorsion. Ah tiens, là, elle est en overdrive. Ah tiens, là, elle est plutôt en neutre. Pour que tu puisses, en tout cas, c'est le conseil que je donne à mes coachés, faker. C'est-à-dire, imiter, mais imiter en conscience. Imiter en sachant exactement quelle technique tu utilises. Moi, je conseille toujours à mes coachés d'essayer de chanter comme l'original d'abord et ensuite, une fois que tu sais chanter comme l'original, d'apporter des variations. Mais d'abord, de rester vraiment fidèle à ce qui a été fait pour pouvoir aussi t'entraîner à mettre en place des techniques qu'utilise la chanteuse en question, ici, Christina Aguilera. Si tu veux que je t'aide et que je t'accompagne à installer toutes ces techniques, dans la description, il y a un petit formulaire. N'hésite pas à me renseigner exactement toutes tes informations, tes problématiques, etc. On va en prendre connaissance avec mon équipe et si ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, qu'est-ce que c'est ? Un appel simplement avec mes équipes qui vont t'écouter, qui vont te conseiller et te proposer la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, peut-être des petits trucs et astuces, peut-être que tu as entendu quelque chose en particulier de Christina Aguilera. N'hésite pas à le mettre en commentaire quelle est ta petite pépite du jour ? Dans cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de particulier ? Je te mets une vidéo juste ici sur les sound callers. Les sound callers, c'est vraiment tout ce qui est autour de la résonance. Selon moi, c'est vraiment quelque chose de super intéressant à aller étudier pour aller encore plus loin dans le fait de comprendre comment chantent nos stars préférées. Donc, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prends grand soin de toi. N'oublie pas, like, abonne-toi et partage cette vidéo. Une personne qui pourrait en avoir besoin. Et évidemment, tout est possible. Je t'assure, tout est possible. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans cette vidéo.